Le FBI considère cette mouvance aux Etats-Unis comme étant extrêmement dangereuse. On ne contracte pas. On ne contracte pas. Vous ne l'armez pas à toucher l'armature. C'est une voiture privée. Cette vidéo, elle a fait le tour des réseaux sociaux début avril. Elle a été vue des millions de fois. Ce couple qui refuse ce contrôle de gendarmerie, c'est Pierre et Laetitia. Ils se définissent comme des citoyens souverains. Ça veut dire qu'ils ne reconnaissent ni les institutions, ni l'État. Nous, à Envoyé Spécial, on a voulu comprendre. On est allés les rencontrer. Vous allez découvrir que ce mouvement des citoyens souverains qui vient des Etats-Unis inquiète les autorités et qu'il va bien au-delà du complotisme. Monsieur Le Grand. Monsieur est un terme militaire. On dit Pierre, tout simplement. Bonjour. Vous nous filmez, on vous filme. Voilà, c'est ça. Comme ça, toute l'interview se fait dans la transparence. Ça évite des coupures au montage, que ça ne représente pas la vérité de ce qu'on va dévoiler. Ce que Laetitia et Pierre Le Grand veulent dévoiler, c'est la théorie à laquelle ils adhèrent depuis un peu plus de trois ans. Une théorie complotiste, anti-système, celle des citoyens souverains. Nous n'en avions jamais entendu parler avant cette vidéo vue par des millions de personnes sur les réseaux sociaux. On va vous demander qu'on soit en vérification de la colonie. Non, je ne consens pas. On ne contracte pas. Nous sommes le 1er avril dernier, mais ce n'est pas un canular. Sur une route départementale du nord de la France, le couple refuse un contrôle de gendarmerie en répétant cette phrase. On ne contracte pas. Des propos qui semblent n'avoir aucun sens, mais assénés avec assurance. Non, non, on ne contracte pas. Ben, allez-y, cassez, je porte plainte. Allez. Au bout de dix minutes, les gendarmes sortent le conducteur de la voiture, Manu Militari. Et l'histoire se termine en garde à vue. Vous n'avez pas le droit. Pierre Le Grand sera bientôt jugé pour cinq délits, parmi lesquels... Non, ça, je vous rassure, c'est moi avec ma remorque. Refus de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie, défaut d'assurance et violence volontaire sur gendarmes. Il risque cinq ans de prison et 75 000 euros d'amende, mais il n'en démord pas. Le couple rejette tout ce qui représente l'État. Face aux gendarmes, ils n'ont pas présenté des papiers d'identité français. Mais ces documents... C'est votre nouvelle carte d'identité ? Et permis de conduire. Pour vous, ça, c'est une carte d'identité et un permis de conduire ? Oui, bien sûr. Une carte avec leurs photos, leurs noms, leurs dates de naissance. La carte internationale de la Common Law Courte. Des papiers qui n'ont aucune valeur légale, mais dont ils sont fiers. Pour eux, c'est tout un symbole. Qu'est-ce que c'est que cette carte, Laetitia ? C'est ma carte d'identité, de ma nouvelle juridiction. Je ne m'appartiens plus à l'entreprise. Je dis bien l'entreprise France. République française, pardon. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes et vous appartenez à l'entreprise République française présidence. Nous, non. Je n'appartiens plus à l'entreprise République française présidence. Voilà. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Je ne contracte pas parce que je n'ai pas signé de contrat avec cette entreprise. Mais pourquoi vous dites que la République française est une entreprise ? Alors là, je vous propose de faire des recherches. Pierre et Laetitia disent faire partie des êtres souverains ou citoyens souverains. Une mouvance qui considère les pays comme des sociétés privées qui vous volent votre identité à la naissance. Cela paraît tordu, mais c'est la base de cette théorie conspirationniste. Alors, pour retrouver leur liberté, les citoyens souverains refusent l'autorité de l'État. En France, plusieurs affaires récentes les ont mis en lumière, jusqu'à l'Assemblée nationale. Je ne contracte pas avec vous. Je n'appartiens plus à la société République française présidence. Ses propos lunaires, s'ils peuvent légitimement prêter à sourire, sont néanmoins particulièrement inquiétants. Bien souvent, ce sont des individus qui refusent des contrôles routiers, comme ici, dans le Tarn-et-Garonne. Ou encore, il y a trois ans, cette femme qui va jusqu'à brûler son passeport. Suivie par plus de 30 000 personnes sur sa chaîne YouTube, elle disait ne plus se soumettre aux lois de la République. Je suis ici-bas une femme, une âme souveraine dans ce corps, absolument libre, tant que je m'engage à respecter les lois supérieures de l'amour. Un mouvement né dans les années 70 aux États-Unis, où il fédéreraient aujourd'hui de nombreux adeptes. Aux États-Unis, là, on a le principal contingent, où les estimations vont de 350 000 à 400 000 personnes. Mars 2023, près de Salt Lake City. Des policiers interpellent ce conducteur sur un parking. Je vous arrête parce que votre véhicule n'est pas immatriculé. Montrez-moi vos papiers. À l'arrière de sa voiture, un drapeau des citoyens souverains sur une fausse plaque d'immatriculation. Vous n'avez pas le droit de m'arrêter. En vertu de l'article 18, section 45, voyager est une activité protégée par le gouvernement général. Attendez, j'ai pas bien vu vos papiers. C'est quoi ça ? C'est un passeport. C'est quoi ça ? C'est un passeport. Il faut que je puisse vous identifier. Merci beaucoup, M. Chase Allen. C'est pas moi, c'est juste un bout de papier plastifié. Donc vous avez un faux passeport ? Ben, c'est juste un bout de papier. Sortez du véhicule, là, maintenant. Non. Vous sortez maintenant. Non. Vous ne pouvez pas m'obliger à sortir. Vous sortez. On va avoir un problème. L'homme filme les policiers et le ton monte. Il a une arme à la ceinture. Sortez de la voiture, maintenant. Il est armé, il est armé. Les policiers lui tirent dessus. Le conducteur de 25 ans décèdera peu de temps après. Quelques années plus tôt, sur une autoroute de l'Arkansas, même scénario. La police arrête un père et son fils, tous les deux membres de la mouvance des citoyens souverains. Un policier fait remarquer que la plaque d'immatriculation de leur voiture n'est pas conforme. Au bout de quelques minutes, le fils de 16 ans, ici à droite, dégaine une kalachnikov et tire en rafale sur les policiers. avant de prendre la fuite. Lorsque des renforts arrivent, deux officiers de police sont à terre. Ils décéderont tous les deux des suites de leurs blessures. Après une course-poursuite, le père et son fils seront abattus par la police. Bilan 4 morts pour une fausse plaque d'immatriculation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada